Les marchés actions ont effacé les pertes suite à la correction d'octobre. Ce qui est important de voir, c'est que la raison principale, c'est 1. On a une politique monétaire qui reste toujours très accommodante. La BCE joue, bien qu'on voit les limites déjà de la politique monétaire. Et deuxième aspect, les résultats d'entreprises en France ne sont pas si mauvais que cela. Globalement, on est dans le consensus, il y a certaines entreprises qui tirent leur épingle du jeu, mais tout cela soutient malgré tout une hausse des marchés actions. Les marchés ne sont pas complètement bien valorisés. Pourquoi ? Parce que si on regarde les fondamentaux économiques, qui bien sûr ne sont pas toujours très pris en compte par les investisseurs, vous voyez, dans la zone euro, on est dans une situation assez dramatique. La France, c'est vraiment le cas, mais aussi on a des questionnements, notamment concernant la croissance allemande, et plus globalement, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va vers une déflation dans les prochains mois dans la zone euro ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les marchés, au final, sont alimentés par l'optique d'une politique monétaire accommodante dans la zone euro, mais qu'au niveau des fondamentaux économiques, il faut être très prudent. Donc, pour conclure, sur les marchés, sur le 4,40, la prudence est de mise à l'heure actuelle. Les valeurs qui profitent de la baisse de l'euro, c'est tout simplement les valeurs exportatrices. En France, je penserais notamment à Airbus, puisque c'est très connu qu'Airbus est un des grands acteurs qui profitent d'une dévalorisation de l'euro. Concernant la baisse du marché pétrolier, qui devrait vraisemblablement durer, donc il y a de réelles opportunités à cet égard, on pensera pour le 4,40, par exemple, au secteur automobile, qui profite en général de tels mouvements. Ce qu'il est important de voir, c'est que les mouvements sur l'euro et les mouvements sur le pétrole sont des mouvements qui vont être certainement de longue durée. Pour le pétrole, on considère qu'on va franchir au niveau du Brent les 80, s'orienter vers les 75. Pour l'euro-dollar, on a une optique sur 3 à 6 mois autour des 1,20. Donc, vous le voyez, ça va influencer durablement ces valeurs actions au niveau de la Bourse de Paris.